Pour faire une composition florale, on a besoin d'un contenant. C'est une coupelle avec à l'intérieur une préparation en croix pour pouvoir poser la mousse une fois imbibée d'eau et la caler. De l'eau bien sûr et des fleurs. J'ai choisi du lisse blanc, trois roses rouges, trois pour donner un aspect d'harmonie. Deux calas rouges, ça c'est la petite fantaisie. Trois germinies, du lysianthus, un petit peu de gypsophile et un petit peu de feuillage. On a décidé de faire un centre de table pour Noël, dans le thème Noël, d'où les fleurs rouges et blancs. Première étape, on prend la mousse et on la pose sur l'eau et on la laisse imbiber. Surtout ne pas appuyer dessus. Parce que si on appuie, l'eau n'a pas le temps de s'imbiber dans la mousse. Il faut que la mousse, avec son poids, rentre dans l'eau toute seule. Ça se fait tout doucement. Ça ne prend pas longtemps. Et hop là, ça y est, elle a coulé. Et ensuite, on prend la mousse dans l'eau. Moi, je vais la poser sur mon socle. Et puis j'appuie, puisque j'ai des encoches, pour ne pas que la mousse bouge. Donc là, il faut garder, il faut à peu près couper à un centimètre au-dessus de la coupelle. Couper. Et puis, il faut découper pour faciliter le piquage. Les quatre bords. Voilà, donc là, on a notre base. Je prends mon feuillage. Ça, c'est de la bombe dorée en spray. Donc, avant toute chose, je vais dorer quelques feuillages. Pour le thème Noël, c'est doré, c'est pailleté, c'est flashy. On ne prend pas une bombe dorée dans un commerce classique. Sinon, la fleur ne résiste pas. Le feuillage ne résistera pas. Je ne dorerai pas tout le feuillage. Il ne faut pas non plus l'asperger. Juste le bomber, histoire qu'il va donner un petit côté épais. Voilà. Je vais dorer juste les pointes. Et je laisse sécher. Maintenant, je vais le débuter. On va couper la feuille de façon à ce qu'elle dépasse du contenant. Mais pas de trop non plus. Parce que plus on met de l'espace, on agrandit le contenant, et plus il faut mettre de la fleur pour combler. Donc, plus la composition est chère. Donc là, je vais couper ici. Alors, il n'y a pas besoin de beaucoup de hauteur, de tige, pour piquer. Et puis, je pique droit. Le but du jeu, c'est de cacher le contenant et la mousse. Et ça, je ne le jette pas. Je vais m'en servir pour faire mon milieu. Et je fais le tour comme ça. Et mes petits bouts qui restent, c'est pour le dessus. Et alors, on pique, selon notre fantaisie, il n'y a pas de... Le but du jeu, vraiment, c'est de planquer au maximum la mousse. On essaye d'homogénéiser, c'est-à-dire d'en mettre un petit peu. Je prends mon guisse qui va me servir de centrage de mon petit assemblage. Je vais couper à la base de la première fleur, pour donner de la longueur, pour pouvoir piquer. Si j'ai besoin de moins de longueur, je recoupe. Mais au départ, on donne le maximum. Et puis, je vais prendre juste ça. Je prends la tête du lys pour le piquage central, qui va donner de la hauteur et un peu de volume. Ensuite, je prends mes lys qui sont un petit peu ouverts. Je les coupe en biais. Essaye de couper en biais, du moins. Pour faciliter le piquage, je pique sur un côté. C'est plus logique de partir du centre et de finir, que de partir sur les côtés et de revenir. Donc là, je vais piquer sur le côté. En fait, ça me donne une longueur. Je prends mes roses. Je prends un petit contenant. J'y verse un petit peu de paillettes au fond de mon récipient. Doré, bien sûr, puisque je suis dans le thème du doré. Ensuite, je prends ce qu'on appelle du clear life. Je vaporise un petit peu la fleur. Et je la trempe dans mes paillettes. Je secoue. Et ça me donne un petit effet de fête. Et ça n'abîme pas la fleur. Je prends ma rose. J'enlève les épines parce que ça pique. Pour la hauteur, il ne faut pas que ce soit trop haut. Sinon, ça ne donne rien. Il faut que ça arrive juste en dessous du lys. Le lys, c'est la fleur la plus chère. Et la rose est ce qui vient après. On coupe la rose. En biais, pour faciliter ma pénétration dans la mousse. On pique vers le centre. Voilà. Je pique légèrement en biais pour donner un peu de volume. Même si on pique droit, ça ne donne rien. Je prends mon lysianthus. Que je vais couper grossièrement. On va prendre aussi les têtes. Et là, pareil. Je prends une tête, une fleur ou deux. Selon. Je coupe à peu près à la même hauteur que les roses. Et je pique toujours en biais, entre les deux roses. Le blanc est fait pour donner un effet plus ample à la composition. Si on ferme avec du foncé, ça rétrécit la composition. Mes petits gerberats. Le gerberat, c'est particulier. Ça casse vite. On la tige pour déjà le piquage. Il faut faciliter le piquage. Et pour la tenue, on prend une tige de fer. On pique dans le cœur de la fleur. Ça. Et on fait des mouvements circulaires. Avec la gauche, on tourne. Et avec la droite, on descend la tige de fer. Il ne faut pas que ça fasse trop trop rapprocher. Ça se voit un petit peu. Mais il faut savoir que le germini, le gerberat, ce sont des fleurs qui continuent à pousser, même coupées. Donc, ce n'est pas grave si ça dépasse. Parce que dans quelques jours, ça ne se verra plus. Je prends mon petit germini. Je coupe avec le sécateur. Puisque j'ai une tige de fer. Pour faire net, je tiens la tige de fer. Pour que, quand je vais pénétrer dans la mousse, la tige ne parte pas dans tous les sens. Parce qu'elle va bien dans la mousse. Donc, on pique en essayant de trouver un petit coin de mousse sous un feuillage. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon gypsophile. Et alors, vous voyez qu'il y a des espaces un petit peu partout. Il y a des espaces sans fleurs. Donc, je comble avec mon gypsophile. Je coupe court parce que ce n'est pas ce qui doit être en valeur dans le bouquet, dans l'assemblage. Je vais le piquer de façon à ce qu'il soit en dessous de toutes les autres. Je comble tous les trous. Ça peut être terminé, là. Là, ça peut être terminé. Donc, j'ai pris trois feuilles d'apidistra que je vais réduire parce qu'elles sont trop grosses pour la composition. Donc, je prends au niveau de la rête principale, la feuille. Je vais la rendre plus petite. Donc, je prends à la rête principale et je tire. Et ça vient tout seul. Je fais pareil de l'autre côté et ça m'a réduit la feuille. Voilà. Donc, maintenant que j'ai bien réduit, je coupe en biais. Je pique à la base. Pareil pour l'autre côté. Alors, celle-ci, là, je viens jouer de plus. Je la coupe à la base mais je l'enroule comme ça et je pique dans la feuille. Je fais ressortir un petit peu la tige et je vais la piquer par ici, par exemple. Il y a trois lisses. Là, il n'y a rien. En fait, c'est fait juste pour rappeler celle-ci. Ma troisième petite bombe magique, c'est un éclat pour feuillage. Donc, je vais en mettre un petit peu sur mon feuillage pour donner un petit coup de brillance. Il faut quand même éviter de mettre ce type de produit sur les... le cas-là, c'est une fleur que quand on chauffe délicatement la tige, on peut en faire ce qu'on veut. On peut la courber, on peut la travailler de façon à donner un joli courbé. Donc là, je la chauffe tout doucement. Je vais aller délicatement, sinon ça casse. Pas trop serrer la tige, juste donner un mouvement de rondeur. Vous voyez là, quand je la tiens par la tige, elle est courbée maintenant. Alors, le petit fil doré, c'est une touche pour rappeler le côté... le côté Noël. Pour le coincer, le petit fil doré, je mets la pointe vers la fleur. Voilà. J'entoure et je prends le fil. En fait, je remonte et ensuite, je rabaisse le petit fil doré et je continue à tourner dessus. Voilà. Et ça le fixe. Ça, c'est la technique pour fixer le ruban d'un bouquet de mariés. Pour la fermeture, je prends le fil. Je fais comme un nœud, en fait. J'ai ma composition qui a une longueur. et pour couper un peu la longueur, je vais mettre ça dans l'autre sens. Je vais de le mettre comme ça et prolonger la longueur. Je coupe la longueur. Donc, là, j'ai besoin de toute ma tige pour piquer la mousse. puis je vais faire la même chose en donnant un tout petit peu plus de longueur. La fleur boit. Elle boit, normale. Elle a besoin d'eau. Donc, elle absorbe l'eau qui est dans la mousse et en fait, prenez peu importe un verre, un petit quelque chose et vous rajoutez, vous mettez un petit peu d'eau tout simplement qui va réhumidifier la mousse. Tous les trois jours, c'est tout. C'est tout.